... Putain ! Deux ans ! Rappelez-vous de cette formule que les guignols de Canal+, prêtaient à la marionnette de Jacques Chirac quand celui-ci attendait, espérait, labourait pour la présidence de la République d'ici deux ans. Cette formule est passée dans le langage populaire. Aujourd'hui, je pense, on peut imaginer qu'elle est aussi un petit peu dans la tête de Nicolas Sarkozy qui, maintenant qu'il est président de l'UMP, va construire, reconstruire, et puis ensuite structurer, négocier, parlementer, rallier à lui ou pas, parler, parler, parler d'ici deux ans. Mais le putain deux ans, il est aussi dans la tête d'Alain Juppé qui ne dit pas son dernier mot, bien au contraire, puisque quand on consulte son blog, on se rend compte qu'il sait très bien s'exprimer avec son blog en particulier. Cette petite phrase sur le rassemblement dit, le rassemblement, il n'est pas inutile de préciser ce qu'on entend par là. On imagine à qui il pense, donc, quand il dit on entend par là, et puis il nous balance la formule de la phtaline, du chapeau à plumes, bref, d'ici deux ans, on va encore les entendre tous les deux. Et puis il y a François Hollande. François Hollande, putain deux ans, pensez bien qu'il y pense à 2017. Doit-il y avoir des primaires du PS ? Si oui, doit-il s'y présenter ? Et de toutes les façons, il sera là, bien évidemment. Et donc, de toutes les manières, il y a une certitude, c'est qu'on va voter, voter, voter. J'ai fait le calcul. D'ici deux ans, il y aura les départementales en 2015, et les régionales, de tout à chaque fois. Il y aura les primaires du PS, sans aucun doute. Et puis, si c'est les primaires du PS, comme ça l'avait été il y a quelques années, c'est à chaque fois deux tours. Donc, ça fait déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit tours. Et puis, 2017, la présidentielle, premier tour, deuxième tour. Et puis, les législatives, premier tour, deuxième tour, sauf si François Hollande décidait d'avoir un cours à la proportionnelle. Donc, ça pourrait faire à peu près 12 occasions pour les Français d'aller voter. Vous me direz, c'est comme ça, c'est la démocratie, dont Churchill disait dans cette phrase célèbre, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. D'accord. Mais quand même, pour nous, les électeurs, putain d'osons.